Retrouvez Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, un mois de juin sur les marchés boursiers, en Europe notamment, qui démarre positivement de très belles manières, avec de belles hausses pour les indices européens pour cette première séance du mois. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse directe. Mais on voit que l'appétit pour le risque perdure, l'enthousiasme est au rendez-vous et profite à plein à l'Europe avec notamment les secteurs les plus cycliques, le secteur des matières premières, des ressources de base était sur le devant de la scène aujourd'hui. Le secteur bancaire également, qui est un baromètre value de l'appétit pour le risque des investisseurs en ce moment, s'en sort très très bien. Un secteur en Europe qui prend 35% quand même depuis le 1er janvier. Il faut l'avoir en tête, le secteur financier, le secteur bancaire en Europe. Et puis de belles hausses, je le disais, pour les indices européens. Sur les matières premières, le pétrole était en vue, particulièrement aujourd'hui avec une réunion de l'OPEP élargie, l'OPEP+, qui comptabilise notamment le partenaire russe. L'OPEP+, qui a confirmé une remontée graduelle de ses quotas de production pour le mois de juillet également. Mai et juin avaient déjà été enterrinés. Juillet l'a été également aujourd'hui. On verra pour la suite. L'OPEP+, se donne un peu de marge de manœuvre, peut-être jusqu'à l'an prochain, pour remonter encore un peu plus loin ses quotas de production. Les cours du pétrole ont gagné entre 2,5-3,5% aujourd'hui, selon qu'il s'agit du WTI ou du baril de Brent, le pétrole de la mer du Nord, qu'on a vu à plus de 71 dollars le baril. Aujourd'hui, on parlera de ces sujets avec nos invités de Planète Marché dans un instant. L'inflation évidemment qui est au cœur de tout en ce moment, avec le chiffre de 2%, le chiffre magique qui a été touché en zone euro pour l'inflation du mois de mai. La première estimation a été publiée ce matin. Il faut remonter à 3 ans en arrière, 2018, pour retrouver une cible atteinte en matière d'inflation en zone euro. Bon, attention, tout ça est transitoire, nous disent les banquiers centraux. On verra ce qu'on pense, nos invités, dans un instant. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, qui sera consacré au thème de la santé ce soir. Un thème qui est peut-être en train de revenir dans les radars. Ça fait partie des secteurs qui sont un peu en retard. On peut noter le secteur de l'agroalimentaire, le secteur des utilities et le secteur du healthcare, qui font partie des retardataires en Europe notamment. Et c'est Alice Labouz qui sera avec nous pour parler de ce secteur qu'elle connaît très bien. La présidente de Trecento Asset Management sera avec nous en plateau à partir de 19h15. Tendance mon ami, chaque soir, le résumé complet de la séance après clôture des indices en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,66% à 6489 points. Les investisseurs qui ont pu suivre toute la journée le rebond de l'activité manufacturière de part et d'autre de l'Atlantique, mais aussi en Asie. Rebond de l'activité manufacturière qu'on va détailler ensemble pour ces différentes régions du monde. Pour la zone euro, tout d'abord, l'indicateur ressort à 63,1 points, son plus haut niveau en progression par rapport au mois dernier avril où il se situait à 62,9 points. On note d'ailleurs que IHS Markit qui a calculé cet indice fait état d'un sous-indice des prix d'achat qui bondit de son côté dans la zone et passe de 82,2 points en avril à 87,7 points au mois de mai. En France, l'activité manufacturière est elle aussi sur un niveau record, un plus haut depuis plus de 20 ans. à 59,4 points après 58,9 points en avril. Une progression qui fit d'ailleurs dire à l'Institut IHS Markit toujours que le plus gros défi des entreprises à présent, c'est d'assumer la charge de travail face à ce rebond de la demande. En Allemagne, la tendance est légèrement différente. L'activité manufacturière recule légèrement après le record du mois d'avril à 66,2 points. Cette activité manufacturière dont l'indice PMI revient à 64,4 points donc au mois de mai. L'Allemagne qui constate toujours un rebond de la demande mais dont le secteur manufacturier souffre de tensions en matière d'approvisionnement. Enfin, en zone euro toujours, l'Italie et l'Espagne signent elle aussi des activités manufacturières à des niveaux records et c'est d'ailleurs une tendance qui est également partagée par le Royaume-Uni. En Chine, en revanche, l'Institut KXIN montre de son côté une très légère augmentation de 0,1 points. Donc pour arriver à 52 points, l'activité manufacturière qui est elle aussi freinée à présent par des tensions en matière d'approvisionnement. Et direction les Etats-Unis à présent où l'indice ISM fait état de son côté d'une progression de l'activité dans le secteur également. L'indice qui passe de 60,7 points en avril à 61,2 points au mois de mai, traduisant donc une reprise qui continue de la demande dans le pays. Les entreprises qui doivent d'ailleurs faire face aux Etats-Unis à présent à une pénurie de main d'oeuvre alors que l'indice de l'emploi dans le secteur passe de 55,1 points au mois d'avril à un peu moins de 51 points au mois de mai. Les investisseurs qui, au-delà des indices d'activité manufacturière, ont également pu découvrir ce matin le niveau d'inflation en zone euro qui progresse de 2% au mois de mai, soit légèrement plus que les attentes du consensus. Mais une inflation qui dépasse aussi l'objectif de la BCE qui, on le rappelle, vise une inflation inférieure mais proche de 2%. La BCE, qui, on le rappelle également, estime, tout comme la Fed, que les tensions inflationnistes sont temporaires. En l'occurrence, la progression des prix en zone euro s'explique essentiellement par ceux de l'énergie dans la zone. Et au sein de l'Union européenne, on note que la Commission européenne annonce qu'elle va emprunter 80 milliards d'euros cette année via des obligations de long terme afin de financer une partie du plan de relance européen. Du côté des valeurs à présent qu'il fallait suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris, Suez a annoncé même ce matin avoir cédé des actifs pour 1,1 milliard d'euros à l'allemand Prézéro. Une session dont les premières discussions avaient commencé en septembre dernier et qui concerne des activités de recyclage et de valorisation des déchets aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne ou encore en Pologne. Le montant de la transaction qui correspond d'ailleurs globalement au chiffre d'affaires 2019 cumulé des entités en question. Suez, qui ce soir clôture en très légère progression, gagne 0,10%. On note que les immatriculations de voitures neuves également ont progressé de plus de 46% sur un an au mois de mai. Des immatriculations de voitures neuves qui restent cependant inférieures de près de 30% au niveau de mai 2019. Les valeurs concernées à savoir Renault ou Stellantis clôturent dans le vert ce soir. Renault gagne 0,55% tandis que Stellantis gagne 0,27%. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs suivront l'évolution des prix à la production au mois d'avril en zone euro, mais aussi les ventes au détail en Allemagne. Ils suivront surtout et ils attendront la publication du livre beige de la Fed qui sera publié à 20h après la clôture du marché parisien. Et côté entreprises, le fabricant de catamaran Katana publiera ses résultats du premier semestre. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Eric Venette avec nous ce soir, le directeur général de Montbleu Finance. Bonsoir Eric. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Louis De Fels de nous accompagner également. Bonsoir Louis. Bonsoir. Vous êtes directeur général de Galussac Gestion et Marc Riez qui est avec nous également ce soir. Bonsoir Marc et bienvenue. Directeur général de Vega IM. Marc, je vous passe la parole. L'ambiance de marché en ce début de mois de juin, quel constat est-ce que vous dressez ? Déjà le mois de mai a été un mois solide. Oui, oui. Pour les indices européens notamment, contre la saisonnalité habituelle de ce mois qui est toujours un peu plus faible peut-être que les autres. Ça n'a pas été le cas. Les actions mondiales sont au plus haut. L'indice MSCI World est au plus haut. Et le sens du voyage semble toujours être le même à ce stade. Alors là, les marchés avaient un peu respiré effectivement pendant le mois de mai, pendant quelque temps. Mais c'est les banquiers centraux qui vraiment ont convaincu les gérants, les opérateurs que tout allait bien, qu'ils pouvaient dormir tranquillement et surtout ne pas s'inquiéter d'une modification trop brutale de la politique monétaire. Parce qu'on voit bien, ce qui peut éventuellement inquiéter gérants et traders, ce serait que cette manne de l'argent très abondant, gratuit, les 120 milliards par mois de la Fed, etc. commence à décliner. Et donc voilà, tous les banquiers centraux se sont relayés pour expliquer que non, il ne fallait rien craindre pour le moment. Nous, on aimerait pouvoir partager cette sérénité des marchés. Ce narratif. Ce narratif. Bon, il a visiblement convaincu quand même aujourd'hui. Y compris jusque sur les marchés obligataires. Parce que s'il y a bien un baromètre qu'on regarde, c'est les taux. Absolument. Et comme vous dites... En l'espèce, il ne pouvait pas y avoir de dissension. Les taux adhèrent visiblement à cette sérénité. Les marchés adhèrent. Donc pour l'instant, écoutez, je dirais que tant mieux. On est investi, donc ma foi, on se laisse porter. Par contre, c'est vrai qu'on a l'impression que les valos sont tendus, que beaucoup de bonnes nouvelles sont dans les cours. Et ce qui nous inquiète un peu, c'est que tout le monde est optimiste. Alors tous les commentateurs qui, en octobre dernier, à 4500, voyaient la fin du monde et n'en voulaient plus, sont maintenant tous à l'achat, tous contents, etc. Donc bon, jusqu'où ça ira-t-il ? Il faut quand même être un peu plus prudent maintenant. Qu'est-ce qui fait que vous restez prudent par rapport au narratif de l'inflation transitoire, de banques centrales qui seront là pendant... C'est le mot transitoire. C'est le mot transitoire. C'est qu'on nous dit que cette inflation, il faut regarder au travers des chiffres, ça va se calmer, etc. Certes, on pense aussi qu'à terme, ça va se calmer. Mais après, la question, c'est de savoir combien ce transitoire peut durer. Parce que s'il dure encore quelques mois, il va y avoir inévitablement des tensions au sein des banques centrales pour lever un peu le pied, pour commencer ce fameux tapering. Alors est-ce que ce sera au moment de Jackson Hole cet été ? On ne sait pas. Ce qui nous semble, c'est que si vous voulez, ce qui fait bouger les marchés, c'est le fait qu'il y ait des nouvelles meilleures ou moins bonnes qu'attendues. Là, en l'espèce, on a l'impression que beaucoup, beaucoup de bonnes nouvelles sur le front des banquiers centraux, des plans de relance, de la vaccination, du redémarrage de l'économie, le marché les connaît. Et que donc, le surcroît de nouvelles qui peut tomber risque, à un moment donné, d'être un peu plus négatif. Nous, on n'exclut pas comme une petite consolidation à un moment. Et c'est pour ça qu'on est revenu à la neutralité, en fait. On a coupé un peu notre surexposition parce qu'on trouve que là, c'est... Tout va trop bien. Tout va trop bien. Puis le discours général est très optimiste. Alors, c'est ça qui nous... Oui, mais c'est important, là. C'est ça qui nous inquiète un peu, voilà. Donc, on se met un peu plus neutre, évidemment. Voilà. On se laisse porter, effectivement. Voilà. On se laisse porter. Si ça continue à monter, on passera carrément sous-investi, sous-pondéré. Oui, c'est ça. Mais pour l'instant, voilà, on n'est pas encore tout à fait à ce stade-là. Bon, quel est le commentaire de marché, le sentiment de marché que vous pouvez exprimer aujourd'hui, Louis, sur... Bon, l'idée que tout va bien et que la situation pourrait devenir peut-être un peu plus assez... Est-ce qu'après les bonnes nouvelles, il y a un peu de place pour de la déception à un moment ? Pour l'instant, tout va très bien, comme a dit Marc. C'est vrai qu'on se laisse porter. C'est vrai qu'on a du mal à voir si ça monte tous les jours, tous les jours. Parce que voilà, les banques centrales ont vraiment très, très bien réagi. C'est vrai qu'il y avait eu un peu un mauvais problème de communication à un moment de la Fed qui a vraiment bien repris le discours. Et voilà, mais aussi, il ne faut pas oublier que le marché, lui, est complètement corrélé aux liquidités. On a vu que l'année dernière, il y avait plus de 8 000 milliards injectés par les banques centrales. Cette année, ça avait quasiment été plus de 5 000 milliards encore. Donc voilà, même si c'est un peu moins, le marché est habitué. Je pense que la Fed fait un très bon travail aussi quand on parle du fameux tapering. Mais je vous rappelle que le tapering, ce n'est pas un arrêt du quantitative easing. C'est juste une réduction des achats mensuels. On arrête d'en remettre. Non, on en remet moins. Là, on est à 120 milliards par mois aux Etats-Unis. On va peut-être en remettre un peu moins. Donc c'est vrai que pour l'instant, le fameux adage « sell in May » et « go away » ne marche pas. Mais il y a une deuxième théorie qui marche encore mieux. C'est le « sell in May » ou « sell in June » after dividend. Donc on verra bien dans les prochains jours. Voilà, ça c'est Aurél Lévin. Donc je remets à César ce qu'il y a à César. C'est que la statistique marche encore mieux. « sell in June » after dividend. Et ce qui est vrai, c'est que le marché de juin à fin septembre n'est jamais très bon. Et vous savez que souvent, c'est assez euphorique sur la fin d'année et début d'année. Donc c'est vrai qu'on est interrogé par pas mal de clients qui nous disent « bon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que pendant 3-4 mois, on va à la plage, on provoque du beau temps, plus de masque, c'est sympa ? » La question, c'est que tout le monde attend ce fameux repli. Et c'est pour ça que le marché continue de monter. Parce que tout le monde aimerait bien rebaisser. Il a consolidé à plat, en fait. Oui, il consolide à plat. La prudence, ça n'a pas été une bonne stratégie jusqu'à présent. Pour ceux qui ont été trop prudents, en tout cas, ils s'en mentent peut-être un peu les jours aujourd'hui. Alors après, il y a l'allocation dans ce que vous mettez dans le type d'action. Ce qui est vrai, c'est qu'on a encore vu les chiffres ISM aujourd'hui qui étaient encore très au-dessus des attentes. On voit très très forte croissance des ISM manufacturiers. Et c'est vrai que nous, ça fait 6 mois qu'ils ont été explosifs. Et on pense qu'on va arriver quand même un peu à la fin, l'accélération de la croissance, on va dire, manufacturière. Pourquoi ? Parce qu'on voit aussi que la Chine, qui est sortie le premier du Covid, on voit que les crédits sont en train de baisser. Et on voit que la Chine commence un peu à ralentir. Donc ça devrait peut-être arriver aux Etats-Unis, en Europe. Donc toute la partie un peu cyclique, value, qui est devenue ultra consensuelle aujourd'hui. Nous, on a commencé à faire attention. C'est vrai que depuis 6 mois, il y a eu une énorme surperformance des valeurs cycliques, matières premières. On parlera du pétrole tout à l'heure. C'est vrai que nous, on est complètement sortis de toute cette thématique. Donc on reste investi en action, mais plutôt vers les valeurs défensives. Plutôt les valeurs qui n'ont pas foutu grand-chose depuis 6 mois. Donc ce n'est pas ce qu'il y a de plus sexy. Les valeurs comme Unilever, Pernod Ricard. Je citais tout à l'heure, parce qu'on parlera de la santé tout à l'heure avec Alice, mais il y a trois secteurs qui sont quand même très en retard en Europe, qui sont positifs. Mais c'est effectivement Food and Beverage, Utilities et Health Care. Secteur boring, quoi. Oui, surtout que le Food and Beverage, les gens se trompent. C'est qu'ils ont un certain pressing power. Et si on a un rebond inflationniste, ces grands groupes ont un certain pressing power. Surtout sur les boissons. Voilà, dans les boissons qui ont clairement, Pernod Ricard, qui ont augmenté les prix sur le premier trimestre. Donc ça, c'est plutôt un bon signe. Donc nous, on est un peu plus comme vous, et on fait confiance aux banquiers centraux pour nous dire que l'inflation est plutôt temporaire. Vous savez qu'on peut regarder les fameux inflations dans 5 ans. Le 5 ans dans 5 ans, quand on regarde nos États-Unis, on est entre 2,5 et 2,6. Et même quand on regarde le 10 ans, on est même inférieur de 20 points de base. Donc c'est-à-dire que dès 2022, quand tous les plans de relance vont commencer à se normaliser, et on l'a bien vu sur les taux d'intérêt aux États-Unis, qui sont autour de 1,60, qui se normalisent. Donc là, on pense que tout ça devrait se normaliser. On voit aussi que dans l'inflation, il y a beaucoup d'effets de base liés à la reprise des services, enfin. C'est-à-dire qu'on était complètement en déflation, là, ça repart. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez voulu réserver vos vacances cet été pour partir encore. Donc ça coûte cher, en tout cas. C'est hors de prix, avec les billets d'avion qui ont fait x4, les prix des voitures, c'est vraiment, de temps en temps, je me demande comment les Français vont faire cet été. Bon, c'est un autre sujet. Et plus le prix des inflations, c'est vrai que le coût des épargnes, tout le monde, les économistes parlent des fameux cagnottes qu'il y a dans l'épargne. Je pense qu'après cet été, ça va fondre assez vite. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même un peu d'inflation sur ces choses-là. Mais quand on repart sur nos termes, nous, on ne pense pas trop qu'il n'y a que l'inflation, c'est que du passager, et on n'est pas inquiet. Et vous verrez qu'on n'est pas à l'abri que même en fin de l'année, quand on va normaliser la croissance, même que les taux d'intérêt, même, rebaissent, notamment. Eh oui, oui, oui. Et donc si on a, le marché est toujours dans sa fonction d'anticipation, mais si on a devant nous une phase de cycle plus normale, une normalisation du cycle, il est peut-être intéressant de regarder les valeurs plus normales, comme vous dites. C'est ça, si j'ai compris l'idée ? Oui, complètement, des valeurs qui, depuis six mois, ont été un peu impactées par la fameuse rotation sectorielle vers la value. Après, il ne faut pas confondre value et cyclique. Je vous rappelle, les values, nous, ce qu'on appelle, c'est les valeurs à faible PE qui ne sont pas forcément croissantes. Donc on peut appeler un peu les value trap, c'est un peu les sociétés du ancien monde, les banques, les télécoms, c'est vrai que vous n'avez pas de croissance, les supermarchés, les carrefours, tout ça. Donc c'est vrai que ça, je peux comprendre que certains doivent acheter ces valeurs-là pour se prémunir d'une éventuelle hausse des taux. Mais nous, on continue de préférer certaines valeurs de qualité de croissance défensive, pas non plus à n'importe quel prix, parce que c'est vrai que pendant encore deux ou trois mois, on va encore avoir certaines poussées inflationnistes. Donc on a bien vu que le Nasdaq a plutôt sous-performé depuis quelques mois. Donc c'est vrai que les valeurs à très fort PE, voilà, il faut faire un peu attention. Et revenons plutôt vers du qualité défensive plutôt que la très forte croissance. – Bon, et on le voit d'ailleurs sur la séance du jour, dès qu'on gagne quelques points sur les taux, tout de suite le Nasdaq faiblit, et le Nasdaq a été même négatif au cours du mois de mai. C'est un des rares indices. – C'est à moins d'un et demi à peu près. – Voilà, ça n'a rien fermé et qui a même accru encore un petit peu son retard. Vos commentaires de marché, vos remarques, Eric, sur la situation, l'état de l'élu actuel, l'ambiance, est-ce qu'on est proche de l'euphorie ? Est-ce qu'il faut… – Je ne crois pas en fait. Moi, je n'ai pas du tout le même narratif. Je pense qu'on est sur… En l'image du paquebot, il est parti pour monter, alimenté par, on l'a déjà dit, les liquidités, surtout une vision. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a une croissance forte par une demande qui est là, que le problème sera un peu de l'offre et une surchauffe un peu au niveau des prix et avec un espèce de… comme une centrale nucléaire, voilà, avec les taux d'intérêt longs qui vont plus ou moins refroidir ou réaccélérer. Et donc, tant qu'on n'a pas de petits accidents ou de petites interrogations comme ça venues des opérateurs, de temps en temps, on a des petits coups de chaud. Vous continuez. Et nous, on profite à chaque fois des petits coups de chauds des opérateurs pour prendre… Et du coup, vous avez ça sur les taux d'intérêt. Vous prenez des bancaires. Tous ces secteurs-là, vous avez des ajustements de 5-6%. Vous avez la même chose sur du harcelor. Vous avez des ajustements. Vous avez des ajustements sur… Alors, moins sur le luxe parce que le luxe, c'est vraiment trop. Là, il n'y a jamais d'ajustement. Le luxe, de toute façon, ça arrange quelle que soit la phase de marché. Ça peut être défensif, ça peut être cyclique. On trouve toutes les vertus du luxe quelle que soit la conjoncture. Ce qui fait que je n'ai pas 20% de cash parce que je suis timoré par rapport à cette croissance. Simplement, ça me permet de remettre un peu de pétrole dans l'idée à chaque fois que vous avez une… Et de même de prendre un peu de bénéfice. Et on ne sort pas de ce schéma. Même la normalisation de l'activité économique, la dérivée seconde qui s'atténue un peu. Non, pour l'instant, on n'y est pas. Ah non, la dérivée seconde. Il n'y a pas de l'inflexion pour vous ? Je ne parle pas de l'Europe. Je ne parle pas de l'ISM. Je parle de l'Europe. Ah d'accord. Je parle de l'Europe. Donc sur l'Europe, on est encore en pleine phase d'accélération. Je ne suis pas compétent pour parler des autres marchés. J'ai déjà du mal. Donc avec mon marché… Un marché comme l'Europe, ça suffit déjà. Surtout pour une fois, la performance peut se faire sur l'Europe. Par contre, effectivement, je pense que le timing est important. ce sera Jackson Hole parce qu'on aura d'autres discours de politique monétaire. Mais les banquiers centraux ont parfaitement bien jaugé la chose. Pour moi, ma vision, c'était au départ, vous avez une remontée des taux longs parce qu'il faut se reconnecter avec la réalité. Et là, globalement, on est à peu près persuadé, parce que les banquiers centraux nous ont aidés, qu'entre 1,55 et 1,70 aux États-Unis, on est dans un taux qui satisfait tout le monde et ainsi de suite. Bon. On a quasiment presque vendu un début de tapering pour Jackson Hole. Enfin, à peu près. Donc, voilà. De temps en temps, on aura une statistique ou quelqu'un qui parle. Vous savez, ça peut peut-être arriver ou alors le tapering peut être un peu plus violent qu'on ne pense et hop, on aura un coup de chaud. Mais je ne vois pas aujourd'hui un accident de marché. Voilà. Alors, par contre, on aura peut-être un accident de marché venant de l'Asie. Parce que ce qu'on est en train de voir, c'est que, et on arrive à l'inflation, c'est que l'atelier du monde qui était avant la Chine mais maintenant que l'Asie du Sud-Est commence à souffrir. Vous avez la Malaisie qui se referme sur 15 jours. Vous avez un variant au Vietnam qui commence à poser quelques questions. Et je pense que ça va un peu bloquer au niveau de l'offre. Et du coup, on va rajouter une petite couche sur l'inflation. Et donc, on risque de se reposer une petite... Parce que celle-là, on ne l'a pas vu... Le questionnement qu'on avait en début d'année sur l'inflation américaine, il peut revenir par l'Asie et par la production manufacturière d'Asie qui est exportée à travers le monde. Je pense parce que pour l'instant, on ne l'a pas du tout intégrée. Donc, c'est peut-être là. Mais encore une fois, moi, je trouve que l'inflation, c'est juste... Voilà. Ça fait des années... Mais oui, bien sûr. Ça fait des années qu'on est dans la déflation. Voilà. C'est pas... L'inflation n'est pas un problème. C'est... Il faut simplement que le consommateur qui était dans un esprit il y a encore quelques années, j'attends parce que les prix sont stings et donc je prends mon temps voire je freine parce qu'on va me faire des promos. C'est fini, ce temps-là. Et moi, je suis convaincu que maintenant, le consommateur va voir que c'est fini. Quand vous parliez des vacances, quand il va voir le prix des vacances, posez la question est-ce qu'il va le faire ? Mais il va le faire. Mais ça, sans aucun problème. Et il va donc intégrer le fait que maintenant, il faut accepter une hausse des prix. Et donc, il y aura une pression sociale énorme à la rentrée pour des augmentations de salaires dans les entreprises. S'il n'y a plus de promos, si les vacances ont coûté cher, si on a utilisé une partie de son épargne, ça va se jouer dans les entreprises demain. sur la pression salariale. Oui, mais ce n'est pas la rentrée. Ce n'est pas la rentrée. Non ? Ce n'est pas la rentrée. Ça, c'est beaucoup plus structurel. Et ça, c'est pour moi le vrai second tour. Alors qu'on nous parle de... Mais ce n'est pas pour l'automne, quoi. Ce n'est pas pour l'automne. Non, non, je ne crois pas. Non, non. En automne, on va être encore sur la fin... Ça y est, on revit et on reconsomme. Et je pense que pour la fin d'année, en même temps, on changera de politique monétaire. Je trouve que c'est intéressant. Le feuille tombe peut-être de l'été. En effet, elle viendra d'Asie, mais pas forcément pour l'inflation comme mentionné, parce que je pense qu'on est quand même assez... Le marché commence à connaître l'inflation. On a vu les banques centrales. Mais notamment peut-être de la Chine. Pourquoi ? On a vu ces chiffres de l'exportation qui commencent à baisser, notamment à cause de sa monnaie qui est de plus en plus forte. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on commence un tout petit peu à voir frêter dans les journaux. Et rappelez-vous, l'été 2015, quand la Chine avait un peu intervenue, le marché, on était tous en vacances des évaluations du yuan. Des évaluations de baisse de 2% du yuan. Oui, mais à l'époque, ça allait faire... Ah, ben c'était massif. Non, non, mais évidemment, pour une monnaie réglée et pilotée. Donc, est-ce que ça sera le feuilleton de l'été ? Pourquoi pas ? Mais voilà, après, ça sera encore, je pense, des occasions pour entrer dans les marchés, parce qu'un marché n'est jamais fortement baissé quand vous avez une telle croissance de perspective, de croissance de bénéfices par action sur 2021 et sur 2022. Donc, c'est pour ça que le marché, à chaque fois, perd 3-4% au maximum. Nous, ce qu'on entendrait, c'était une correction. Oui, oui. Après, moi, sur le sujet, pour aller dans le sens que vous dites, c'est que moi, c'est pas tellement le business qui m'inquiète, le business de l'été ou de la fin d'année, etc. Ça, j'ai l'impression que c'est quand même très bien barré. Ma source d'inquiétude et le fait que je sois un peu moins optimiste sur les marchés, elle vient plutôt du fait que là, on a tout. C'est-à-dire qu'on a le business qui a l'air de s'améliorer et les banques centrales qui continuent à alimenter à fond. Donc, moi, mon interrogation, elle est sur comment le marché va percevoir l'inflexion de politiques monétaires. Parce que ça, on sait que on a eu des marchés qui, depuis la crise de 2008, sont complètement dépendants des politiques monétaires dans leur évolution. En tout cas, il y a une corrélation extrêmement forte entre l'évolution des totales de bilan des banques et les marchés. Et donc, moi, c'est ça plutôt. Ce n'est pas le fait de me dire que le soufflet va retomber, les gens n'auront plus d'argent, ils ne vont pas vouloir consommer plus ou ils ne le feront pas. Non. C'est vraiment de se dire que ce moteur-là va continuer mais l'autre, peut-être pas. Et n'oubliez pas qu'on est quand même sur des valorisations. Là, aux États-Unis, on est sur 21 fois les résultats des entreprises. Alors, on est allé à 24 fois en 2000. On s'en souvient. Donc, ça peut aller à nouveau à 24 fois. Mais c'est plus bon marché. avec une moyenne historique à 15,1 quand on paye 21. Vous dites qu'il y a quand même un plafond de verre à un moment. Bah, je dis... Sky ne peut pas être la limite... Si vous voulez, ce qui vous donne envie d'être surpondéré, c'est quand effectivement il y a cette rigueur et quand c'est relativement bon marché. Là, ça n'est plus bon marché. C'est un argument qui a disparu. Et même rien dans le private equity. Quand on entend les deals de private equity, il a payé 15 fois les bits, 16 fois les bits. Toi, les bits d'a. Les bits d'a. Non, mais... Bon, d'accord, mais... Tout est cher, quoi. Ouais, ouais. Il y a beaucoup d'argent, c'est pour ça. Vous êtes surpondéré à un moment donné parce que vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas être sur les marchés obligataires. Donc, de toute façon, parce que vous avez fait des coups à prendre. C'est vrai, c'est vrai. J'ai venu à votre sens. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on n'est que en action parce que, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire. D'autres, si on veut faire son job. Donc, le grand moment sera lorsque ces gérants qui sont sur les actions alors qu'ils devraient être normalement en obligataire pour eux, enfin, pour... Vont avoir envie d'y revenir. Voilà. Ils vont avoir envie... Donc, vendront. Donc, quel est... À quel taux d'intérêt ? C'est pour la seule question. À quel taux d'intérêt vous considérez que... Au-dessus de 2,50 sur le 10 ans américain, je dirais. Eh bien, voilà. Vous avez la réponse. On n'y est pas encore. Mais on peut y aller. Dès 1,70 à 1,80, on a vu tout de suite que certains investisseurs n'étaient pas à revenir. Il ne faut pas se méfier quand même. C'est très consensuel. Donc, vous connaissez le consensus. Oui, oui. Les 2% sur le 10 ans américain, tout le monde l'annonçait. Pour l'instant, on ne les a pas vus. Oui, oui. Oui, c'est possible. Et c'est possible, comme vous disiez tout à l'heure, que l'annonce du tapering soit finalement une épée de Damoclès en moins pour le marché et que si on a plus de visibilité sur le nouveau programme d'achat réduit de la fête, ça puisse être positif pour le marché obligataire d'une certaine manière. Parce que la courbe des taux, c'est quand même bien repentifié. Et je la vois mal continuer fortement. C'est pour ça que, bien évidemment, tout ce qui est cyclique, bancaire, je suivais un peu votre point de vue. Il fallait jouer depuis 6 mois. Mais ça y est, peut-être que ça peut continuer quelques semaines. Mais on va dire que le très très gros de la superférence a été fait. Ça peut durer quelques semaines. Mais si vous avez encore 10-15% à prendre, moi je trouve que la thématique bancaire, c'est la hausse des taux. C'est pas cher, pas cher, j'en sais rien. Simplement, le marché est comme ça. Aujourd'hui, à chaque fois que vous avez un petit coup court, on repart. C'est total lié au tout. Oui, c'est du comportemental. Vous allez sur les... Moi, je pense donc que les bancaires, c'est pas fini. À chaque fois que ça redescend un peu, j'en remets. J'ai pas eu la chance d'être là au départ. Je me remets un peu. Mais je suis pas convaincu qu'on puisse raisonner. Encore une fois, j'en sais pas plus qu'un autre part. C'est l'avenir qui nous le dit. Mais aujourd'hui, je prends les règles du marché et je suis pas contrariant. J'ai toujours été contrariant. Pour vous, il n'y a pas le signal du schéma-là. Je continue parce que c'est dans la même logique. Louis, comment vous expliquez... Alors, je dis sous-performance des small et mid-cap. Non, je grossis trop le trait. Mais on peut imaginer que justement, l'appétit pour les petites et moyennes capitalisations dans une phase de reprise cyclique aussi forte, aussi incroyable que ce qu'on vit en ce moment en Europe, trouve justement un intérêt particulier, important de la part des investisseurs. Alors, je suis sûr qu'on peut trouver des indices small cap qui font peut-être un peu mieux que le CAC 40 ou autre. mais au global, quand je regarde l'indice CAC mid-and-small, il ne fait pas mieux que le CAC 40 large cap, peut-être même un petit peu moins bien hier. Si on prend le CAC mid, il est vraiment nettement en dessous. Sur les valeurs moyennes. Comment vous expliquez, je ne sais pas si vous parlez des intérêts, mais qu'il n'y ait pas l'intérêt qu'on aurait pu attendre pour ce compartiment de marché dans cette phase de reprise cyclique ? Pour une fois, je trouve ça plutôt assez sain parce que c'est vrai que normalement, les gens viennent très souvent vers les small cap parce qu'elles ont un bêta supérieur et pour jouer ce côté plus cyclique et c'est vrai que cette fois-ci, ça n'est pas vraiment le cas. Pourtant, quand vous êtes sur les large cap, vous avez cette fameuse rotation sectorielle où vous pouvez très vite, il y a des journées où ça fait très très mal dans les portefeuilles si vous n'avez pas de bancaire, pas de cyclique comme aujourd'hui, vous avez que du défensif, ça fait mal. Hier, c'était l'inverse, etc. Donc souvent, les small cap, comme il y a beaucoup moins cette rotation sectorielle, elles sont censées surperformer dans la reprise et surtout, c'est plus des histoires alors que pour l'instant, il n'y a toujours pas de stock picking à faire sur les large cap alors que ça devrait revenir. Mais pourquoi ça ne revient pas ? Parce qu'en plus, elles ne sont pas si chères que ça. Normalement, elles se payent toujours avec une prime par rapport aux large cap. Si on regarde le MSCI euro small cap, il est même avec une très légère décote par rapport aux large cap alors que normalement, ils sont censés être avec 15-20% de prime. Ça, c'est intéressant. Voilà. La prime structurelle, elle n'est pas revenue. Absolument plus là. Donc nous, on reste très confiant sur cette classe d'actifs qui permet aussi de jouer cette thématique reflationniste sans dire value sans qualité parce que c'est vraiment des histoires de qualité qui passent un peu à travers. Et surtout, je pense aussi que les gens ont été un peu toujours, appelez-vous 2018, étant encore un peu de temps, il y avait eu peut-être beaucoup trop de souscriptions, de flux rentrant dans un classe d'actifs en 16-17 jusqu'à l'été 2018. C'est la fin d'année 2018 qui avait été très compliquée. Oui, il était très compliqué. 19 et 2020 qui arrivent encore. Et les gens, ils ont un peu peur. Ils se sont dit tiens, la liquidité, vous connaissez maintenant tous les gens, c'est le risque, le risque et la liquidité. Mais moi, je pense que le problème de liquidité, si on le fait les choses intelligemment, ça peut être très fortement vecteur de performance. Voilà, il ne faut pas non plus toujours vouloir avoir trop d'actifs. C'est comme ça que, vous vous rappelez dans le passé en 2008, certains exemples, ça a été compliqué. Mais quand on fait les choses bien, et c'est ça ce qui est plutôt assez sain, c'est clair, les flux sont revenus que tout doucement. Donc c'est pour cela que je pense qu'en ce moment, la classe d'actifs, elle a encore de beaux jours à venir devant elle parce qu'elle est toujours avec une des cotes. Les flux ne sont pas encore revenus. Il y a beaucoup d'histoires qui sont belles. La seule petite inquiétude qui arrive, c'est le nombre d'IPO qui sont en train d'arriver juste avant l'été avec plus ou moins de qualité. Nous, chez Guilessac Gestion, on ne regarde pas du tout parce qu'on attend toujours un an de cotation parce qu'il y a quand même beaucoup de viviers de valeurs très bien cotés que vous connaissez déjà avec un long track record. Mais voilà, c'est intéressant, on va les regarder loin. Mais en tout cas, clairement, nous, dans nos allocations, on continue de privilégier les small cap points. Oui, c'est ça. Si on a une séquence de marché en tête pour l'avenir, à un moment, il y aura un intérêt supplémentaire pour ce compartiment de marché small et mid. Et surtout, elles sont beaucoup moins volatiles et risquées peut-être que dans le passé parce qu'en 2020, elles ont quand même moins baissé que les large cap. On dirait qu'en 2018, c'était beaucoup plus le cas. Et même en 2020, elles ont même surperformé les large cap. Donc c'est vrai que la surperformance des small cap par rapport aux large cap a été faite en grande partie déjà en 2020. Cette année, c'est plutôt à peu près en ligne, c'est en différents indices. Mais il reste encore pas mal d'upside, notamment pour jouer cette reprise des services parce qu'il y a beaucoup de sociétés small cap qui sont beaucoup de services. Vous avez énormément de sociétés de services informatiques. Ça repart à fond. Donc tout ce qui est les mini cap gemis, ça c'est une thématique que l'on aime beaucoup. Toutes les sociétés, ce qu'on appelle, nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a plutôt vendu tout ce qui était cyclic value. Mais il y a une thématique qu'on aime beaucoup. Ces sociétés générales qui s'appellent comme ça, c'est ce qu'on appelle les falling angels. C'est les anciennes valeurs plutôt de qualité de croissance qui ont été fortement impactées par le Covid. Qu'on changeait un peu de statut aux yeux du marché des investisseurs. Parce que vous connaissez les analystes. Les analystes sont toujours trop lents à réviser la baisse et beaucoup trop lents à réviser la hausse. L'exemple classique, c'est Airbus. Airbus, tout le monde a dit les résultats ne seront pas avant 2025, 2026. Et voilà qu'il y a quelques jours, ils nous annoncent des chiffres canons que pour 2023, ça ira beaucoup mieux. Donc c'est vrai que l'aéronautique, c'est quelque chose à jouer. Des valeurs peut-être dans l'hôtellerie touriste, même si ça a déjà bien progressé. Nous, on a beaucoup voyageurs du monde. Dans tout ce qui est Sodexo qu'on passe, vous pouvez également. ADP, aéroports de Paris, pareil. Je pense que c'est une thématique où il reste encore un peu de place si, comme vous dit monsieur, il n'y a pas un énième variant. Oui, oui, toute chose égale par ailleurs. Toutes choses égales par ailleurs. La dynamique est là et je pense que les analystes ont encore beaucoup de révision à la hausse et vous savez, quand les analystes révisent, révisent à la hausse, le momentum est bon. Donc c'est une thématique que l'on aime jouer. On est certainement au début, effectivement. Oui, Marc, sur les mid-end small, déjà, comment vous expliquez que ce ne soit pas plus visible que ça aujourd'hui ? Je pense qu'il y a depuis ce qui s'est passé en 2018 et différents événements, une attention au risque qui est beaucoup plus forte dans les sociétés de gestion, en partie dans les grandes sociétés de gestion. Les contrôleurs des risques sont devenus des hommes extrêmement... influents et certainement pour de bonnes raisons. Et pour le coup, c'est vrai que maintenant, jouer le bêta, effectivement, de cette manière-là, c'est quelque chose qui est un peu plus limité, un peu plus regardé parce que dans la construction de portefeuille, on a toujours tendance à se dire, oui, mais à quel prix je m'achète ce bêta supplémentaire si c'est au prix qu'il y a un accident à jour et que voilà. Donc je pense qu'il y a ça. les énormes flux qui reviennent sur les marchés d'action se sont d'abord effectivement portés sur les larges. Et puis, c'est vrai, comme disait Louis, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses à jouer déjà. On a eu effectivement d'abord la tech, puis la rotation value, puis les cycliques non value. le marché ne peut jamais penser à trop de choses à la fois. Voilà, donc c'est vrai que là maintenant on est effectivement un peu sur le garp, c'est des choses qui est à prendre milieu, c'est pas trop cher, voilà, voilà. Bon, donc là, c'est cette phase-là. Alors, quelle sera la prochaine ? Ça dépendra essentiellement de l'évolution des taux. C'était très bien dit tout à l'heure, c'est que si les taux montent, il faudra faire des banques, voilà. Ça, c'est compliqué à savoir. Mais effectivement, les smalls, c'est une classe d'actifs qui est intéressante dans un portefeuille, il faut en avoir. Après, nous, voilà, sur 13 milliards, on ne peut pas avoir 13 milliards de smalls. On s'entend bien. Et comme vous avez dit très justement, c'est un peu le copier-coller de 18-19. C'est ça. 19, qu'est-ce qui est reparti en premier ? Les flux sont revenus vers un large-cadre et les smalls que en fin d'année. C'est ça. Et bien là, c'est un peu pareil. Enfin, les flux reviennent sur l'Europe, sur les large-cadres qui permettent à l'Europe de surperformer enfin les US. Et on espère bien avoir un très bon pour septembre-décembre sur les small caps. La fin d'année risque d'être au box. Je pense qu'il faut attendre qu'il y ait du volume sur les smalls. En fait, ça vous a permis. Le signal, ce sera ça. Oui. Et peut-être la fin, justement, pas du cycle parce que je ne veux pas raisonner en cycle. Une fois qu'on aura tout fait, oui. Voilà, exactement. Mais je pense qu'il est trop tôt et ça fait peur parce qu'il n'y a pas de marché. Autant on a gagné beaucoup, beaucoup d'argent avec les smalls l'année dernière qui nous ont permis d'exploser les indices. Autant cette année, à chaque fois que je peux vendre, je vends, je m'allège parce qu'il n'y a rien dans le carnet. Le carnet d'ordre. Je parlais des mids, enfin, plutôt small que mid. Je ne parle pas des ADP, je parle beaucoup de plus petits. Oui, oui. parce que, ou alors, j'ai une autre théorie, peut-être que le marché était présent avec beaucoup de traders, enfin, de particuliers qui étaient présents l'année dernière sur ces là et qui sont portés sur les crypto-actifs. et qui, maintenant, sont sur les crypto-actifs, en fait. Et là, il n'y a plus de marché. Mais même, des fois, sur une Beneteau, vous avez des variations énormes. Donc, ça ne se justifie pas. Donc, on va aller chercher du bêta alors qu'il y a peut-être un bêta, mais vous n'allez pas le contrôler parce que c'est un problème de liquidité. Autant, je suis un peu plus sûr de gagner de l'argent sur les grosses parce que, pour moi, c'est vraiment un truc. C'est le paquebot. Et je pourrais sortir davantage par rapport à un hypothétique relais. Enfin, je le ferais peut-être, mais pour moi, ça sera une fois que les liquidités seront venues. Il nous reste quelques minutes. Je ne sais pas, je voulais peut-être remettre sur la table les dernières actualités en provenance de Chine. Louis, vous l'avez évoqué, la force du yuan, effectivement, qui est un sujet. Et puis, bon, la nouvelle politique familiale. En tout cas, l'idée que la Chine a besoin de stimuler beaucoup plus sa démographie qui est très déclinante. Je ne sais pas, l'annonce hier a été vécue quand même comme un événement. Alors, je sais que la démographie, ça ne se décrète pas et que la Chine n'a peut-être pas grand-chose à perdre en annonçant que trois enfants s'est autorisés par famille. Mais, quand même, un signal qui nous dit quelque chose. Ah oui, c'est un signal économique fort parce que tout pays a besoin d'une courbe démographique pyramidale. Donc, là, elle s'inverse. Il y a 40 ans de politique de restriction même si elle a été assouplie au début des années 2010. Mais ça n'a rien, ça n'a pas fonctionné. C'est ça la question, c'est que ça n'a pas fonctionné. Et si ça ne fonctionne pas parce qu'on vous autorise à avoir deux enfants, ça n'a pas fonctionné pour avoir trois enfants. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ça ne fonctionne pas avec deux enfants. Et la réponse, elle est à peu près aujourd'hui consensuelle, c'est qu'en Chine, ça coûte extrêmement cher d'élever un enfant. Vous lui mettez une pression pour qu'il réussisse. Donc, en termes d'éducation, c'est important. Plus les parents vieillissants et les grands-parents qui sont parfois en cas. Donc, vous n'avez juste pas les moyens, en fait. Donc, la politique qui serait peut-être plus pertinente, c'est d'aider l'éducation des enfants, la facilité dans la vie de tous les jours. Je ne suis pas cinéphile, mais c'est plutôt ce genre de choses qu'autoriser troisième enfant, ça ne change pas grand-chose. Mais ça veut dire aussi que géopolitiquement, la Chine commence à s'apercevoir qu'elle se fragilise. Et pour moi, c'est le retour aux réalités économiques. c'est que on ne voit peut-être pas forcément bien la faiblesse intérieure du modèle chinois qui se sont développés énormément, très 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 vite. Mais elle a besoin de se transformer encore plus si elle veut atterrir dans son modèle économique, en fait. Et le fait de le dire maintenant met encore un coup de pression. C'est-à-dire que la Chine est en train de s'apercevoir qu'il y a l'Inde à côté qui a une superbe courbe et que son modèle est un peu vieillissant. Il faut le rappel que ça fait des années qu'elle essaie de retourner vers la consommation au détriment des exportations. Mais que cette consommation dépend aussi effectivement de la courbe démographique aussi. Donc il y a urgence et simplement un rappel des données fondamentales économiques que c'est finalement la population qui vous fait in fine une croissance d'une économie. Bon, le thème démographique chinois c'est un thème qui a été très porteur pour l'investisseur d'une certaine manière avec la progression du bil par habitant des classes moyennes depuis 40 ans. et c'est intéressant parce qu'il y a quelques jours quelques semaines à peine Goldman Sachs les brokers de chez Goldman Sachs dégradaient par exemple le titre Danone sur l'argument qu'il y avait justement dans certaines régions spécifiques de Chine un affaiblissement très marqué de la démographie dans la période pandémique en plus qui n'a sans doute rien arrangé. Mais c'est un argument pour l'investisseur très fort. Oui, oui c'est un argument fort et puis surtout c'est ce qui était dit c'est que si les Chinois veulent vraiment inverser une tendance comme ça il va falloir qu'ils mettent beaucoup beaucoup de moyens et de réformes structurelles très profondes dans les retraites dans le travail des femmes la garde des enfants l'éducation il y a énormément de sujets à aborder pour inverser une machine comme celle-là. Alors après ils ont montré que voilà ils étaient capables de faire des choses très très spectaculaires donc ne les sous-estimons pas peut-être qu'ils vont arriver à relancer les choses mais c'est vrai que quand on regarde la démographie mondiale depuis quelques années on voit bien que dès qu'un pays s'enrichit forcément la natalité commence à décliner donc malheureusement ce sera je pense effectivement très compliqué pour eux d'inverser cette tendance. Bon et puis sur le pétrole je ne sais pas s'il y avait un petit commentaire à faire on l'a dit d'un mot mais c'était la réunion de l'OPEP aujourd'hui alors bon les cours des matières premières sont de toute façon tirés par le rebond extraordinaire de la demande une offre en plus qui a été limitée sur le pétrole volontairement par les accords au sein de l'OPEP avec la Russie également est-ce qu'il y a un enjeu particulier ? C'est subtil Le pilotage c'est subtil parce qu'effectivement il ne faut pas qu'il y ait trop de pétrole parce que l'économie ne pourrait pas l'absorber mais il ne faut pas non plus que le pétrole soit trop cher parce que sinon les américains vont rouvrir les robinets du gaz de schiste et du pétrole de schiste donc voilà c'est du fine tuning ce que fait l'OPEP plus donc pour le coup ils avancent un peu à pas compter ils vous ont dit effectivement juin, juillet, août etc mais voilà il ne faudrait pas pour eux non plus qu'ils ne peuvent pas se parler de trop de trop limiter la production quand il y a de la demande parce qu'ils savent qu'à ce moment là ils vont perdre la main C'est vrai que ce qui va être intéressant c'est de voir le président Biden qu'est-ce qu'il va vouloir faire parce que toutes les grandes décisions mondiales viennent des Etats-Unis on a vu comme le secret bancaire en Suisse tout ça souvent dès que les Etats-Unis tapent du poing ça arrive très vite La fiscalité mondiale Voilà la fiscalité mondiale et vous avez bien vu que les dernières AG sont les générales de Shell et Total ont été un peu houleuses ils ont clairement dit qu'il fallait arrêter les investissements dessus donc pour l'instant ça continue mais si demain les Etats-Unis tapent du poing on verra vraiment ce qui va se passer ça peut être très 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 intéressant donc à court terme peut-être s'il y a une réduction d'offres ça pourrait faire mécaniquement monter peut-être le pétrole que sur le court terme mais nous on pense que vous avez bien vu que la technologie qui est avec le gaz de schiste on n'est qu'au début et je pense qu'il faut il y a toujours tellement de technologie je pense que moi je ne vois vraiment pas sur le long terme que le pétrole soit beaucoup beaucoup trop cher par la technologie et je pense qu'il y a encore partout et il y a encore plein plein d'endroits dans le monde où on peut en trouver et notamment avec la transition énergétique et tout ça je pense vraiment que le pétrole n'aura dans 15 ans plus du tout le rôle stratégique qu'il est aujourd'hui donc c'est pour ça que tous les grands groupes du Golfe sont en train d'investir dans plein 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 d'autres choses pour pouvoir complètement sortir de ce business model bon sur le pétrole en tant que tel il y a une réflexion j'ai bien aimé le pilotage très fin ça fait pour ça comme une banque centrale exactement mais oui mais c'est la banque centrale Benjamin Louvet chez Office je lui rends hommage au passage il nous dit l'OPEP et l'OPEP plus a fortiori c'est la banque centrale du pétrole et ben voilà c'est ça on est dans une économie bien pilotée en fait enfin jusqu'à maintenant oui oui après sauf sortie quand il n'y a pas d'accident voilà sauf sortie de route 71 dollars on a vu sur le Brent aujourd'hui bon c'est un prix qui convient à tout le monde à ce stade il n'y a pas de sujet là-dessus merci beaucoup messieurs merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir Eric Venet directeur général de Montbleu Finance Marc Ries directeur général de VGIM et Louis De Fels directeur général de Gaelusac Gestion étaient nos invités dans Smart Bourse ce soir le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir c'est le quart d'heure thématique marché à thème consacré ce soir au thème et au secteur de la santé au sens large on en parle avec une spécialiste à mes côtés en plateau Alice Labouse que j'accueille bonsoir Alice bonsoir bienvenue merci d'être là présidente de Trecento Asset Management on va parler avec vous d'une entreprise qui vous intéresse particulièrement dans un domaine d'une technologie très avancée en matière de santé mais avant ça quand même je regardais un peu les performances sectorielles en Europe depuis le début de l'année alors on a les banques plus 35% et puis on a quelques secteurs alors je vais dire qui sous-performent mais qui sont positifs parce que tous les secteurs sont positifs depuis le début de l'année il y a les utilities qui sont très en retard qui sont vraiment à zéro la santé mais le health care je ne sais pas ce qu'on met d'ailleurs dans ce secteur du health care parce qu'il y a beaucoup de choses effectivement en Europe c'est principalement des laboratoires pharmaceutiques et des petites biothèques parentables oui c'est ça et qui ne pèsent pas très lourd en termes de capitalisation boursière en tout cas au regard de ce qu'on peut trouver sur le marché américain et le troisième secteur alors là lui qui est plus gros c'est le secteur food and beverage tous ces secteurs sont en retard et sont sur des performances single digit c'est à un chiffre c'est un chiffre seulement la santé dans le monde c'est 7% à peu près de performance depuis le début de l'année donc c'est bien mais c'est en deçà de certains autres secteurs d'activité alors il faut dire que comme on est dans un bull market géant avec le sentiment quand même qu'il va y avoir une réouverture importante des économies c'est sûr que c'est un peu les derniers seront les premiers c'est à dire que c'est un peu les secteurs d'activité qui ont souffert qui sont en train de connaître comment dire un reflux un regain d'intérêt de la part des investisseurs et c'est tant mieux d'une certaine manière la santé a quand même pas trop mal performé l'année dernière aussi donc d'une certaine manière c'est un peu le pendant qui se met en place en début d'année après je pense que c'est une thématique qui est loin d'avoir dit son dernier mot et qui fait évidemment tout son sens dans un portefeuille mais on en parlera en tout cas ça reste des valeurs innovantes de croissance surtout quand on va chercher des sociétés rentables le risque est quand même un peu moins important la demande est en forte croissance et donc par nature c'est un segment qu'il faut garder en tête certains investisseurs s'y intéressent tout de même commencent à s'y réintéresser parce qu'on a un retour un petit peu du risque ou de la volatilité sur les marchés d'une forme d'inquiétude si jamais les banques centrales accompagnaient un tout petit peu moins l'ensemble des marchés c'est sûr que c'est des thématiques un peu de repli qui sont quand même structurellement en croissance et qui pourraient faire une forme sans jeu de mots mais un peu d'assurance pour les portefeuilles complètement c'est-à-dire que qu'est-ce qui pourrait ramener de l'intérêt sur ces secteurs bon déjà la valorisation des marchés au sens large et puis les forces intrinsèques du thème de la santé exactement en fait la santé d'abord il y a un point important alors l'Europe c'est un peu particulier parce qu'on a toujours eu un secteur de la santé plus cher que l'ensemble du marché donc c'est pas évident pour les investisseurs alors ils ont en tête que c'est cher ils ont en tête que c'est cher et ils mettent des grands laboratoires pharmaceutiques dans leur portefeuille aux Etats-Unis on a quand même connu une période électorale qui est jamais bonne pour le marché de la santé surtout quand c'est les bleus les démocrates qui doivent gagner ce qui a été le cas donc la valorisation du marché américain en tout cas sur la santé est à peu près un quart moins importante que le marché américain dans son ensemble ce qui veut dire que ceux qui vont commencer à la pêche aux bonnes affaires a priori vont aller traiter cette thématique un peu plus que d'autres et donc je pense que ça vaut vraiment enfin c'est tout à fait en ligne avec ce qu'on disait il y a une rotation sectorielle de début d'année qui est évidemment normale puisqu'on redémarre a priori on espère en tout cas pour une activité plus normale activité économique mais il faut se souvenir qu'un portefeuille doit être quand même contrebalancé en tout cas entre des valeurs très cycliques et puis celles qui sont plus défensives et qui dans les moments difficiles tiennent mieux mais qui ont tout de même ce catalyseur avec et on va en parler une innovation colossale et pas seulement une innovation en matière de médicaments ou de biomédicaments comme dans les biotechnologies mais aussi en termes de matériel médical en termes d'avancée la robotique l'intelligence artificielle le big data on va en parler sont en train de révolutionner le monde de la santé faire gagner de la productivité départ de marché et donc c'est un des grands catalyseurs que je souhaite mettre en avant qui me sont importants mais je partage avec vous la réflexion d'un investisseur value qui est venu il y a quelques semaines à peine sur le plateau Marc Renaud le patron de Mandarine Gestion on parlait de la gestion value avec lui et il me disait il y a des dossiers de santé type Sanofi AstraZeneca des grands labos qui n'ont rien fait sur le plan boursier qui l'intéressent lui aujourd'hui en tant que gérant value je pense que ça fait des années qu'il n'a pas regardé ce secteur qui était un secteur de croissance défensif cher toujours trop cher pour les investisseurs value aujourd'hui il y a des investisseurs value qui commencent à regarder certains dossiers et tant mieux pour nous les fonds santé si on a du flux qui arrive de la part des généralistes on est plutôt content parce qu'a priori ça va faire monter les cours de bourse mais ils ont raison parce qu'ils regardent les chéquiers boursiers et ils se disent où est-ce que je peux aller chercher pour un prix raisonnable de la croissance de la marge croissance à prix raisonnable ça y est c'est le gras vous avez défini la santé bon alors l'exemple du jour Alice pour parler notamment de l'innovation dans la santé c'est une société qui s'appelle Sellink qui est cotée en Suède à Stockholm qu'est-ce que fait Sellink et qu'est-ce qui vous intéresse chez Sellink aujourd'hui ? alors ça m'intéresse parce que c'est une société extraordinaire pour moi c'est une société qu'on peut acheter et puis la garder pour ses enfants pour ses petits-enfants parce que en fait c'est du fond de portefeuille oui en tout cas alors ça bouge un peu il faut quand même prévenir c'est pas voilà c'est pas encéphalogramme plat loin de là néanmoins en fait ils sont sur un marché qui est très peu pénétré très segmenté c'est vraiment les leaders pour l'instant et ils ont montré leur capacité à gagner des parts de marché et à faire des acquisitions donc qu'est-ce qu'ils font Sellink ? alors d'abord Sellink ça a été créé par un jeune homme un Suédois qui a même eu un prix donc il a créé sa société avant l'âge de 30 ans ce qui est quand même pas négligeable et il l'a introduite immédiatement en bourse c'était en 2016 donc il n'y a pas si longtemps que ça et Sellink en fait qu'est-ce qu'il a fait ? il a racheté à son père un brevet qu'il avait développé sur la bio-impression 3D alors la bio-impression 3D c'est comme de l'impression 3D c'est-à-dire vous connaissez les machines avec des composants avec de l'encre qui permet de faire un certain nombre d'objets on va dire et bien là au lieu que ce soit de l'encre classique c'est de l'encre biologique donc c'est ce qu'on appelle du bio-encre ce sont des cellules vivantes qui sont utilisées et donc qui rechargent les imprimantes 3D enfin on charge les imprimantes 3D et qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on produit ? on fait des tissus humains on fait de la peau et on est en train de travailler à faire des organes et ils sont très en avance sur le sujet ils ont la chance d'avoir deux éléments importants un, ils fabriquent les imprimantes 3D les équipements donc ils fabriquent les équipements donc ils les vendent et par ailleurs évidemment ils font le bio-encre et là ils sont en train leur modèle est clairement en train de pivoter maintenant il n'y a pas un parc qui commence à être installé et donc ils vendent des recharges de bio-encre et ça fonctionne assez bien ils ont des gros clients c'est pas une blague leur client c'est AstraZeneca c'est Novartis c'est les très très gros du secteur en fait de la santé qui les utilisent et en fait initialement c'était surtout pour de la recherche académique c'est-à-dire en fait pour les universités pour faire de médecine pour les grandes revues de médecine pour faire des tests mais de plus en plus ça avance aussi vers la cosmétique puisque vous savez qu'on a de moins en moins le droit de faire des essais sur les animaux par exemple donc ça c'est vraiment très très utilisé pour voir l'impact de tel ou tel produit ou crème cosmétique et puis aussi maintenant il y a même la FDA qui leur a acheté plusieurs imprimantes 3D et du bio-encre parce que pour les phases 1 donc pour les phases 1 de mise sur le avant la mise sur le marché d'un produit évidemment il y a un certain nombre d'étapes et bien la première étape on va de plus en plus la faire avec du tissu qui est vivant donc ce sont des polymères donc plus besoin de recruter des cohortes de patients à travers le monde on va pouvoir faire ça avec son outil d'impression 3D exactement et avec le but ultime qui est toujours le même qui est un jour de fabriquer notamment dans le cadre de grève ou de pouvoir remplacer les organes en fait de fabriquer sur mesure des organes tout à fait compatibles en fait avec la personne qui va le recevoir alors ça pose des questions éthiques bien sûr on sait très bien que c'est des sujets qui sont pas si faciles que ça à mettre en place néanmoins c'est ce vers quoi avance CELINC qui a fait pas mal d'acquisitions en fait notamment autour de ces thématiques d'organes récemment donc ils mettent des moyens sur la table pour grandir et sur ce marché qui est très fragmenté quand vous avez déjà les leaders du marché c'est-à-dire les plus gros labos qui ont l'habitude de travailler avec vous qui sont satisfaits de vos produits de votre service après-vente aussi sur les imprimantes 3D et ça fait quand même une sacrée barrière à l'entrée et c'est la raison pour laquelle je voulais en parler aujourd'hui parce que dans la vie d'investisseurs comme moi j'ai quand même depuis un petit moment c'est assez rare de rencontrer des sociétés qui changent les choses vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire qu'en fait ils ont une innovation mais c'est pas juste une idée comme ça et puis du financement à perte on va dire où un jour ils feront du business en fait c'est une société qui va être rentable cette année qui a déjà démontré sa capacité à être rentable par le passé comme elle fait des acquisitions bon parfois c'est un petit peu plus compliqué mais dans l'ensemble en fait la manière dont elle enfin ce garçon en fait je vous donne son nom il s'appelle Eric Gatelholm quand même ça mérite d'être dit c'est un jeune garçon donc ça vaut le coup moi j'aime bien les gens jeunes qui font des choses différentes et vraiment s'il y a une société à avoir en portefeuille sur longue durée je crois c'est celle-là parce qu'on entendra reparler de la bioimpression 3D ça va être une révolution vous dites pour le secteur pour l'industrie médicale dans son ensemble que ce soit pour les phases de tests études cliniques jusqu'à la greffe d'organes de peau de main exactement pour les grands brûlés par exemple on commence déjà à le travailler puisqu'il y a moins de sujets éthiques en fait juste pour la peau pour les organes évidemment c'est plus compliqué mais c'est vrai que c'est tellement rare de rencontrer une société qui change les choses et qui en même temps répond à un vrai sujet c'est-à-dire que comme on est de plus en plus dans la sécurité la recherche de la sécurité de médicaments on fait de plus en plus de tests sauf qu'en fait on est en même temps dans un moment où on a de moins en moins envie d'utiliser des animaux et éventuellement des corps humains ou des organes humains et donc produire en fait c'est comme une usine c'est un peu particulier il y a un côté peut-être un peu science-fiction mais c'est sûr que de produire des organes sur lesquels on peut faire des tests de produire de la peau en fait il reconstitue ce qui peut se passer à l'intérieur d'un corps humain et donc on peut voir l'impact de tel ou tel médicament et c'est ça qui est absolument passionnant donc je crois que ça vaut le coup ça pèse lourd déjà en bourse vous dites ils sont rentrés en 2016 ils font 2,4 milliards d'euros de capitalisation boursière donc c'est pas une petite société je suis assez contente de l'avoir fondée mais non c'est pas tout petit après évidemment c'est pas un des grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux non mais c'est pas 200 millions ah non c'est pas une toute petite société d'ailleurs de plus en plus d'investisseurs très qualifiés s'intéressent au dossier et on voit maintenant des géants des sociétés de gestion géante mondiale qui rentrent au capital de CELINC CELINC donc CEL comme la cellule et INC comme l'encre c'est ça exactement merci beaucoup Alice de vous avoir parlé de ce secteur de la santé des innovations qu'on y trouve et donc de CELINC aujourd'hui Alice Labouse qui est avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir la présidente de Trecento Asset Management c'était Smart Bourse avec eToro leader mondial des plateformes de trading social s'est mých pour que la sable niП que la sable